Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de comédie qui est sorti en 2015 intitulé The Brand New Testament. D est un homme a eu l'idée de créer le premier homme nommé Adam, basé sur sa propre image. L'homme se demandait son but à l'intérieur de la ville, il reste sans savoir quel était son but, jusqu'à ce qu'il rencontre finalement une femme appelée Eve, dont il est tombé amoureux d'elle tout de suite. Ils ont décidé de faire immédiatement des exercices au coucher, mais ce n'était pas facile de bien faire les choses du premier coup. Cependant, ils ont finalement réussi à mettre la saucisse dans le pain, créant ainsi de nombreuses petites personnes et peuplant le monde entier. D est incapable de faire quoi que ce soit de spécial, donc il exprime ce mécontentement en allant dans sa salle informatique, en rendant les humains misérables. Il le fait en créant des catastrophes inutiles dans le monde, et en établissant des règles ridicules qui garantissent que chaque être humain souffrira, afin qu'il puisse se divertir. Parfois plus tard, E a remarque que la porte de la chambre de son père est ouverte, puis elle se demande à l'intérieur par curiosité. Elle réalise rapidement les interminables armoires d'information, et finit par s'interroger sur un ordinateur au centre de la pièce. La jeune fille parcourt les fichiers à l'intérieur de la machine, horrifiée par les catastrophes sans fin que son père cause à des innocents. La fille vole les clés de la chambre de son père et se dirige vers les armoires, choisissant six personnes au hasard dans les fichiers. Elle court vers l'ordinateur, commence à envoyer les dates de décès à tous les humains, provoquant la réception de milliards de messages par les gens, dont certains sont justes avant leur mort. L'humanité est choquée par cette révélation, alors qu'un sentiment de malheur imminent est injecté dans la vie des gens, après avoir su l'heure précise à laquelle ils mourront. Peu de temps après, E a mis un virus dans l'ordinateur de son père, avant d'aller à la laverie et d'entrer dans la machine à laver, pour qu'elle puisse s'échapper de cet endroit. La jeune fille entre dans un grand tunnel et commence à grimper vers le monde humain, alors qu'elle manœuvre lentement à travers le chemin sans fin. Après avoir vérifié l'heure de leur mort, beaucoup ont arrêté leur routine normale, et ils ont commencé à faire ce qu'ils aiment vraiment, tandis que d'autres essaient désespérément de sauver leur propre vie, mais finissent par échouer lamentablement. Très vite, D prend conscience de ce qui se passe alors qu'il regarde le chaos dans les nouvelles, et se rend compte que ses clés sont volées, faisant courir vers sa salle informatique. L'homme essaie de régler la situation, mais rien ne répond car l'ordinateur est clairement verrouillé, et il est capable de détecter l'odeur de sa fille sur la souris, comme un chien de chasse. Il se précipite aussitôt vers la buanderie et rampe à l'intérieur du lave-linge, comme un animal à la recherche de sa proie, et il a du mal à rentrer son ventre dans le tunnel. De l'autre côté, Ea est sortie du monde humain, puis elle essaie de trouver de quoi manger dans la poubelle. Cela la rend immédiatement malade, mais elle a réussi à attirer l'attention d'un sans-abri appelé Victor, parvient à le convaincre de l'aider à écrire son nouveau livre. Le vieil homme la porte sur son dos, et A peut enfin se reposer car elle se sent protégée par une figure paternelle qu'elle n'a jamais eue. Ils finissent par se rendre dans la ville où se trouve le premier apôtre de la fille, la personne s'avère qu'elle est une belle femme nommée Aurélie. Malgré son apparence presque parfaite, la femme n'a pas heureuse depuis longtemps, car tous les hommes de son immeuble veulent avoir des cours particuliers dans sa chambre. Les femmes sont encore pires, car elle la regarde constamment avec mépris, croyant en quelque sorte qu'elle est responsable des misères de leur vie. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'Aurélie a également été une victime tragique, puisqu'elle a perdu son bras dans un accident, alors qu'elle n'était qu'une petite fille, ne lui laissant qu'une prothèse. Ea est capable de la rencontrer dans une station de métro, après la jeune fille veut savoir pourquoi elle a continué à vivre malgré le malheur de sa vie. Aurélie répond que la vie est comme une patinoire, où beaucoup de gens tombent, pour qu'ils apprennent à se relever. La femme pleure en pensant un peu de temps de ce qu'elle aura sur cette terre, après la fille recueille ses larmes dans un petit récipient, promettant de lui montrer un miracle bientôt. Plus tard dans la nuit, Aurélie commence à avoir une vision alors qu'elle se dirige vers la cuisine, elle remarque quelque chose familial sur la table des convives. Elle voit la main qu'elle a perdue juste devant elle, alors qu'elle danse comme si elle était sur une patinoire. La femme embrasse son propre corps alors qu'elle pleure en larmes et s'accepte enfin telle qu'elle est en ce moment. Le lendemain, Ea se range chez son deuxième apôtre, et découvre rapidement que l'homme n'est plus à la maison, il s'avère qu'il s'appelle Jean-Claude et qu'il dort dans le parc depuis longtemps. Quand l'homme était très jeune, il voulait être un aventurier intrépide, mais il a rapidement abandonné ses rêves, en transformant sa vie en quelque chose de très petit, tant d'absence pour être payé. Avant que l'homme ne s'en rende compte, il est déjà devenu vieux, mais sans famille pour l'accompagner. Un jour, alors qu'il se promène dans le parc, Jean reçoit un message et se rend compte qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre, ce qui pousse l'homme à jeter sa mallette de colère. Il a décidé à ce moment de ne plus jamais échanger une seconde de sa vie pour l'argent, et commence à s'asseoir dans le parc. Jean a commencé à faire des choses qu'il aimait, comme regarder la simplicité des choses autour de lui et nourrir les oiseaux dans le parc. En même temps, D est arrivé dans le monde humain, mais il se rend vite compte que rien ne se passe comme il l'avait prévu, alors qu'il devient victime des horribles règles qu'il a créées. Il commence à comprendre que peu importe ce qu'il a fait, il ne peut jamais faire une pause, et que les mauvaises choses arrivent toujours par paire, car les gangsters locaux battent l'homme pour avoir mangé à la poubelle. De l'autre côté, Ea a atteint son troisième apôtre qui s'appelle Marc, qui a eu une expérience profonde quand il était petit, la chose qui a changé sa vie pour toujours. Alors qu'il jouait sur la plage, il a vu une belle jeune fille qui apparaît au loin, il est immédiatement fasciné par ses atouts féminins. Cependant, la jeune fille le regarda avec un sentiment de dédain, qui affecte fortement sa psychologie, alors qu'il devenait obsédé par son corps féminin. Depuis ce jour, il ne peut plus regarder le sexe opposé de la même manière, car il a véritablement embrassé l'identité d'une simple sympa. Il a essayé de rechercher comment draguer des femmes en ligne, mais s'est vite rendu compte que tous les mentors n'étaient que des arnaques, car il ne pouvait repousser que les femmes comme Covid-19. Après avoir appris qu'il n'avait que 83 jours à vivre, l'homme a décidé faire gaspiller tout son argent dans le quartier rouge. Il commence à payer des inconnus pour faire des exercices avec lui au coucher, même s'il ne dure jamais plus de 30 secondes. Quand Théa demande s'il sent qu'il a trouvé le vrai bonheur, l'homme admet qu'il a toujours le sentiment de vide, comme si quelque chose de très important lui manquait. La petite fille promet de lui montrer un miracle bientôt, car elle lui conseille d'utiliser sa voix incroyable, pour quelque chose de plus productif que de draguer les femmes. Marc décide d'utiliser ses talents vocaux pour le doublage, et parvient à rencontrer une femme qui partage étonnamment un certain nombre d'intérêts similaires. Grâce à leur conversation, l'homme se rend compte qu'elle est en fait la même fille qu'il a vue quand il était très jeune, en fait, ils deviennent immédiatement attirés l'un par l'autre. Plus tard dans la nuit, Marc décide d'emmener la femme dans sa chambre, mais il ne fait pas de câlin agressif tout de suite, car pour la première fois, il est vraiment amoureux. De l'autre côté, Théa est arrivé chez son quatrième apôtre qui s'appelle François, il a décidé de commencer à tuer des gens au hasard, après avoir vérifié combien de temps il lui restait à vivre. Il a toujours su qu'il y avait un tueur en lui, car il ne pouvait jamais ressentir de sympathie pour ceux qui étaient morts. Théa s'approche de l'homme et lui donne une balle à mettre dans son arme, tout en lui disant de viser la femme qui passe et qui s'avère être Aurélie. François appuie sur la gâchette, mais finit par toucher sa cible en plein sur le bras prothétique, ce qui étonne l'homme car il croit que c'est un miracle. Il commence tout de suite à suivre la femme, finissant par entrer dans son immeuble, car l'homme est clairement amoureux après avoir échoué à tuer sa cible. Cependant, François a du mal à accepter ses sentiments alors qu'il met le miroir en pièce, ne voulant pas accepter qu'il n'est plus un tueur. Il essaie d'ignorer ce qu'il ressent, mais décide finalement d'avouer à la femme qu'il l'aime, alors qu'il apporte les fleurs à l'intérieur de l'ascenseur, et expose tous ses sentiments pour elle. Aurélie est choquée par l'honnêteté de l'homme, mais ne prend que les fleurs et sort immédiatement de l'ascenseur. Satisfait de ses aveux, François peut enfin s'accepter tel qu'il est vraiment. Très vite, Ea est en mesure de trouver son cinquième apôtre, qui est une femme d'âge moyen nommée de Martine. Après avoir découvert que son mari allait lui survivre plus de 30 ans, la femme essaie de combler son vide par des objets matériels, louant même un joli garçon pour être son petit ami temporaire. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne semble pas trouver le bonheur, car le mariage avec son mari est sans amour depuis longtemps. Ea voit la tristesse de la femme et lui dit d'aller au cirque, car la fille promet que c'est laquelle trouvera son véritable amour. Il se dirige vers le carnaval et remarque rapidement un gorille géant à l'intérieur d'une cage, tandis que la femme est capable de sentir que l'animal a développé de vrais sentiments pour elle à première vue. Martine se rend rapidement chez le propriétaire du cirque et achète tout de suite cet animal, afin qu'elle puisse enfin commencer à vivre aux côtés d'un autre qui tient vraiment à elle. Au même moment, Aurélie trouve le numéro de téléphone sur les fleurs qui lui ont été offertes et décide finalement d'appeler l'homme pour qu'elle puisse l'inviter. Il s'assoit sur le lit pendant que la femme enlève son bras prothétique, les deux s'allongent ensemble alors qu'ils s'acceptent tous les deux, pour qui ils sont vraiment amoureux. Très vite, Ea parvient à retrouver son dernier apôtre, qui s'avère être un jeune garçon nommé Willy. Ses parents sont paranoïaques à l'idée que leur enfant tombe malade, alors ils lui donnent constamment des médicaments dont il n'a pas vraiment besoin. Ironiquement, c'est à cause des médicaments que sa mère lui a donné qui lui ont fait perdre son pancréas, laissant au garçon un peu plus de 54 jours à vivre. Afin de rendre leur fils heureux et avant qu'il ne meure, les parents acceptent tout ce que le garçon demande, mais sont choqués d'apprendre que Willy ne souhaite que devenir une fille que pour les jours. C'est ainsi qu'ils ont permis aux garçons de porter sa robe préférée à l'école, alors que tous les enfants le regardent avec incrédulité, Willy se sent tellement heureux de pouvoir enfin être lui-même. Ea félicite le garçon d'avoir eu le courage de poursuivre ses rêves, malgré ce que les autres peuvent penser, et promet de lui montrer un miracle très bientôt. Willy commence à se souvenir du poisson qu'il a mangé plus tôt dans la journée, et plus tard dans la nuit, il commence à entendre une chanson chantée depuis la cuisine. Il s'avère que la créature a repris vie dans un esprit brillant, Willy dit à Ea qu'il souhaite renvoyer le poisson dans l'océan avant de mourir. Les apôtres ont également entendu le désir du garçon et décident de l'aider tous ensemble. Lundi, Willy a vendu tous les meubles de ses parents, afin qu'il puisse avoir de l'argent pour voyager, et le mardi, François dit à Aurélie qu'il ne veut plus assassiner les autres. Mercredi, le mari de Martine découvre que sa femme couche avec le gorille et essaie de les expulser, mais à l'inverse, l'animal chasse l'homme de sa propre maison. Jeudi, Marc et sa petite amie décident de faire l'amour pour la première fois, et la femme de Dé commence à nettoyer toute la maison, après s'être finalement débarrassée de son mari. Vendredi, Ea a décidé de passer tout son temps avec son nouvel ami, et samedi, Jean continue de suivre les oiseaux vers l'Arctique, où il trouve enfin le but de sa vie. Enfin le dimanche, les six personnes arrivent tous vers le bord de mer, alors que des milliers de personnes se rassemblent sur la plage, afin qu'ils puissent passer leurs derniers instants près de ce bel endroit. Willy est également capable de renvoyer l'esprit du poisson dans l'eau, et les gens s'allongent tous à côté du jeune garçon pour embrasser le comte à rebours, mais un avion dans le ciel, où des déportés commencent à tomber vers le peuple. Tout le monde crie de terreur en pensant vont mourir malgré les prophéties, tandis que démontre également sa peur de périr alors qu'il pleure à l'agonie. Pendant ce temps, la mère Déa commence à nettoyer la chambre de son mari, et elle débranche l'ordinateur pour allumer son aspirateur. Tout en ignorant complètement que la machine a été éteinte, et lorsqu'elle rebranchait l'ordinateur, l'écran lui permet de tout reprogrammer, et la femme commence à utiliser la machine, modifiant complètement ses fonctions antérieures. Cela répare miraculeusement l'avion car il manque à peine tout le monde, tandis que des célèbres aux côtés des policiers. Toutes les dates de décès sont effacées par le redémarrage de l'ordinateur, ce qui implique que les gens sont désormais tous immortels, car leurs destins sont remis en main. La femme de Déa continue de changer le monde humain, remplissant le ciel de belles fleurs. Le film se termine ici, on espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.